Bonsoir à la une de ce 12 avril, je vous préviens il va y avoir beaucoup d'émotions ce soir en fin de chronique donc vraiment restez jusqu'à la fin de cette chronique mais d'abord les législatives et un nouveau venu dans la course L'information politique de cette matinée c'est qu'Éric Zemmour sera candidat aux législatives Ce sera la quatrième circonscription du Var qui pour ceux qui nous regardent comprend notamment les villes de Cogolin et de Saint-Tropez Ah tiens ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui, Éric Zemmour candidat dans la circonscription de Saint-Tropez à Saint-Tropez, on en parlait il y a quelques secondes, Eddy Barclay, son twist, ses yachts, ses gendarmes, mais pas seulement Sous le soleil, le mari est lourd, et lui pareil, jusqu'à m'oublier tout Alors là c'était pas à Saint-Tropez mais c'est des images qui datent d'il y a quelques semaines qui ont été publiées sur sa chaîne YouTube Alors pourquoi ce choix de Saint-Tropez ? Et bien tout simplement parce qu'Éric Zemmour connaît la région comme sa poche Éric Zemmour ne vient pas de ce coin-là, à part le fait d'avoir passé quelques vacances dans cette circonscription On ne peut pas dire qu'il connaisse tout particulièrement ce coin Et visiblement on y fait du parachute Alors le reste de l'actualité, justice avec le procès de l'année, celui qui opposait Francis Lalanne à Fort-Boyard Oui, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, j'en ai conscience, mais attendez de voir la suite Le délibéré a été rendu aujourd'hui La production va devoir verser 10 000 euros d'indemnité à Francis Lalanne Qui incarnait un personnage du jeu duquel il a été licencié Mais c'est pas tout, c'est là qu'on franchit un niveau dans le camoulox de l'info La société devra également restituer le chapeau du chanteur Qui faisait partie de la panoplie du personnage de Narcisse Lalanne Mais pourra conserver la longue pipe en bois que M. Lalanne réclamait aussi Je vous laisse digérer toutes ces infos En attendant, faisons un petit point Eurovision J-2 avant la compétition Et ça sent bon pour les Français Un tout petit mot, tout petit Julien, sur les Français Ça c'est pour Bruno Jeudy Les Bretons d'Alvan et Haez Généralement quand on commence une phase Elle a peu de chance pour aboutir sur une bonne nouvelle 17ème place ce soir chez les Bookmakers Bon bah on croise les doigts pour Jeudy, il y a encore deux jours Europe Toujours lundi, je vous ai montré les images de cette chorégraphie au Parlement européen Disons particulière, du moins quand on la regarde à Jean Tes bras deviennent des lianes qui poussent et se développent autour de toi Ton buste regarde d'un côté, puis de l'autre Les lianes continuent leur balancement Et après la Corée sous LSD au Parlement Nouvelle scène qu'on n'aurait pas imaginé se produire Voir se produire, entendre Laurence Rossignol dire ça au Sénat J'ouvre votre site Je vais, je tape Jackie et Michel Et je trouve des quantités d'images pornographiques Alors c'est un peu le principe du site C'est comme dire, je suis allé sur votre site Marmiton.com Alors là je tombe sur une quantité de recettes Des quiches, des tartes Elle parlait évidemment de la régulation par rapport aux mineurs Pour les enfants Exactement, avec des images qui bougent Elle était auditionnée au Sénat Sur les dérives de l'industrie pornographique Les représentants de Jackie et Michel et de Dorcel Le tiers de confiance intervient Et peut suspendre la production Et voir comment on modifie le scénario Ce ne sont pas non plus des scénarios qui demandent beaucoup d'efforts pour être modifiés Alors je l'ignorais Mais Patrick me confirmait tout à l'heure Qu'effectivement les scénarios ne sont pas l'essence de ces films C'est pas la nouvelle vague, me disais-tu Parler porno au Sénat c'est assez inédit Laurence Rossignol a donc tenté d'aborder les sujets Tout en veillant à bien choisir ses mots Par exemple, le monsieur est monté, doté d'une anatomie Qui me paraît monstrueuse On est quand même passé à ça de l'évocation d'un âne Si elle est remplacée par doté Puis est arrivé le moment où après avoir réussi à éviter les mots vulgaires Laurence Rossignol n'a pas eu le choix Dans cette rubrique intervinciale J'ai trouvé la description, le synopsis d'un film Qui dit en gros trois prénoms que j'ai déjà oubliés Gina, Chloé et Cyril peut-être Vont vous montrer comment s'occuper d'une grosse bite blanche Si on m'avait dit qu'un jour cette phrase serait prononcée au Sénat Je n'y aurais pas cru et on me dit qu'il y a une suite Et je me suis demandé, je voulais savoir ce que vous en pensiez Si vous aviez aussi des films dans lesquels on disait qu'il fallait s'occuper d'une grosse bite blanche Bon bah finalement l'histoire française là l'année Fort Boyer Ce n'était pas assez improbable que ça à côté de ça Et on referme ces actualités avec de la nostalgie et de l'émotion C'était la semaine dernière, non c'est à vous L'année 1984 Regardez Patrick faisait déjà des éditos mais pas encore rémunéré Marion était en CM1 Pierre créé Canal+, Et moi j'étais Reddingue de Pierre Cossot, héros de la boum 2 J'avais pas vu cette séquence parce que j'étais en vacances mais je suis de retour Et vous savez, Babette, à quel point j'aime vous surprendre et vous faire plaisir Ça n'a pas été facile mais j'ai le bras long Il est avec nous ce soir, voici Pierre Cossot Bah non, Babette, je suis désolé, j'ai du pouvoir J'ai du pouvoir, viens Tim J'ai du pouvoir mais j'ai pas tous les pouvoirs, Babette J'ai cru que c'était bien Non, non, sauf si vous regardez derrière, non, non, mais Sauf si vous regardez derrière vous Eh ben oui Tu vas pouvoir réaliser ton rêve d'ado, Babette Pierre Cossot est avec nous Alors, il est venu, il est venu et personne d'autre Il est venu et personne d'autre Mais tu m'as envoyé un mail Je t'envoyais, c'est incroyable, tu vas pas me croire Je me suis évanouie, tu m'as envoyé un mail La semaine dernière, j'étais sur mon bateau Dans le lac d'autique Dans la lumière En Polynesie française Et j'ai mon ami Dudovis, que j'aime pour ça Il m'appelle, il me dit Je suis devant mon poste de télévision Je regarde, c'est à vous Et il y a Babette qui vient de te faire une déclaration d'amour Alors, j'ai pris le premier avion Et voilà, je suis là Et je suis pas venu de ma vie T'as un album ? Bah oui Mais moi je voulais demander Est-ce que tu viens de faire un live ? Oh, Pierre Kosmanco pour un monde meilleur Avec Pierre Kosman Et on a un extrait du premier single Qui s'appelle C'est ainsi que va la vie Mais j'ai regardé, j'ai regardé Mais bien sûr, c'est hyper sympa C'est tourné où le clip ? C'est tourné à Tahiti C'est beau cette rencontre Ah bah franchement Et ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu Tu te souviens la dernière fois qu'on s'est vu C'est bien très bien C'est autour d'une table ronde Elle s'en souvient pas Pardon On va vous laisser Mais moi je répondais à des invitations pour des dîners Je disais je viens avec Pierre Kosmanco Ça m'amusait beaucoup Et on me demandait toujours mais Pierre Kosmanco Et bien ce soir c'est possible de dire Je viens avec Pierre Kosmanco Merci Pierre Kosmanco Voilà, en fait je suis venu ici en France J'ai derrière moi toute une équipe de comédiens Qui me regardent parce qu'en Polésie L'émission est regardée En fait je viens pour promouvoir l'album Il y a une série de concerts qui sont programmés Avec une tournée en Europe A partir du mois de septembre J'ai mis dans cet album mes aventures Mes histoires, mes soleils et mes peines Et voilà je voulais partager avec toi Merci Pierre Moi je suis hyper contente Merci beaucoup Elle a les mains très moitié La dame Non pas du tout C'est tout d'un coup Elle a les étudiants Oui Ça s'appelle l'émotion Mes 13 ans sont venus comme ça J'avais 13 ans pour la boum de Ah dis donc vous avez bruyé beaucoup d'émotions Merci beaucoup Je ne ferais pas arriver là Si j'étais pas tombée amoureuse de Pierre Crosseau